Salut à tous, c'est Coulisse, le JT des services. Nous sommes à Aubière, entre Aubière et Clermont-Ferrand, rue Pierre de Fermat, dans le quartier d'affaires de La Pardieu. Derrière moi, ce bâtiment qui regroupe toutes les agences de la région. Il y a la culture avec le transfo, il y a le développement économique, il y a le tourisme avec le CRDTA et bien sûr l'accueil de nouvelles populations avec la RDTA. C'est là que nous allons. Coulisse d'octobre, c'est parti. Au sommaire de cette édition, les missions de l'Agence régionale de développement des territoires, c'est elle qui nous reçoit aujourd'hui et ce sera en fin de journal. Les risques psychosociaux à l'occasion d'une réunion d'information organisée par le groupe Relais. Et puis bien sûr le portrait, celui de Patrick Moineau. Patrick Moineau travaille au service formation professionnelle et apprentissage. Il est passionné d'automobiles. Sa passion donc, les courses automobiles, commissaire de piste. Laurent Rohr et Fred Leguay l'ont rencontré sur le circuit de Charade entouré de véhicules anciens. Assistant parlementaire d'un député dans les années 80, Patrick Moineau a rencontré la fonction publique dans ses premières missions professionnelles. Il y a pris goût au point d'épouser la carrière. Mais se charger de mission au pôle formation initiale et apprentissage a aussi fait une autre grande rencontre qui a changé sa vie, la course automobile. « Effectivement, je suis venu ici avec mes parents et des amis pour le dernier Grand Prix de France qui a eu lieu en 72 de Formule 1. Et ensuite, en 82, je suis devenu commissaire et j'ai participé à différentes manifestations ici de course pratiquement tous les ans. » Clin d'œil à son métier qui le fait côtoyer des jeunes en devenir, sa passion des courses de Monza à Spa et Monte Carlo lui a permis de suivre les années d'apprentissage de jeunes pilotes qui firent leur preuve par la suite. « Dans le cas de l'apprentissage, on côtoyait des jeunes apprentis. Ici, on a côtoyé des jeunes pilotes qui ont débuté ici, style par exemple Alain Prost qui a fait la carrière que l'on sait. Et plein d'autres pilotes qui ont eu une carrière en Formule 1, en rallye. » Commissaire de piste licencié à la Fédération internationale, Patrick Moineau continue à associer son expérience du milieu automobile et son savoir-faire professionnel en formant des jeunes qui aspirent à devenir commissaire de piste. Les risques psychosociaux, c'est un terme qui désigne le mal-être au travail et les conséquences de ce mal-être pour la santé. L'enjeu pour la région, bien sûr, c'est de prévenir ces risques. La région avait publié au début de l'année les travaux, l'étude du professeur Lorca. Place maintenant au groupe Relais qui organisait une réunion d'information, une rencontre avec des agents. C'était le 16 octobre. Catherine Lopez et Alexis Magand y étaient. Stress, harcèlement, souffrance, mal-être, violence, autant de symptômes que l'on regroupe sous l'étiquette des risques psychosociaux. C'est pour prévenir ces problèmes au sein du conseil régional qu'un groupe Relais a été mis en place. Un groupe qui va à la rencontre des agents pour expliquer leurs méthodes, comprendre leurs attentes et affiner leurs diagnostics. Une démarche qui relève d'une volonté du président du conseil régional d'Auvergne, avec le soutien du directeur général des services en lien notamment avec l'obligation légale. Il est intéressant de s'intéresser aux risques psychosociaux. D'une part parce qu'elle fait partie de la responsabilité des encadrants dans le cadre des difficultés des agents. Et donc ils sont tenus à faire attention au personnel. Et d'autre part parce que les risques psychosociaux ont des conséquences importantes sur la vie et la santé des agents. Lors de cette réunion, les agents ont montré qu'ils portaient un réel intérêt envers cette initiative. L'attente est donc grande, mais les animatrices du groupe Relais savent que les risques psychosociaux ne se résoudront pas d'un coup de baguette magique. Des outils existent pour gérer les situations individuelles difficiles, mais ils ne semblent pas toujours connus ou suffisants. La question de la prévention reste organisée. Il y a une assistante sociale, un médecin du travail. On a une direction des ressources humaines qui répond à un certain nombre de questions. Il y a une mission d'accompagnement au changement. On peut faire appel à des psychologues du travail. Donc on a déjà dans la boîte à outils quelques solutions. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a peut-être des manques ou peut-être que ces solutions ne sont pas connues. D'où le groupe Relais qui peut mettre en relation les agents avec les ressources dont on vient de parler. Deux autres réunions du même type ont été programmées au cours du mois d'octobre. Elles ont permis de conforter le diagnostic, mais aussi d'esquisser des pistes d'action possibles. Des objectifs qui seront évoqués lors d'une importante réunion du groupe Relais le 6 décembre prochain. L'actualité en bref avec les entretiens annuels d'évaluation pour les agents du siège et des lycées. L'objectif de ces entretiens, le bilan professionnel de l'année bien sûr et la préparation de l'année à venir, les tâches à accomplir, les objectifs à atteindre et les formations éventuelles. Il s'agit aussi d'évoquer les projets plus personnels comme des changements de poste ou des changements de service. Et puis bien sûr, l'avancement et la promotion. Pour vous y préparer, les documents d'appui comme les fiches de poste et la grille d'entretien sont sur l'intranet, sur coulisses. Le pôle ressources humaines est aussi à votre disposition. Vous pouvez contacter Arnaud Ballet au 04 73 31 93 40. 04 73 31 93 40. C'est le numéro de Arnaud Ballet au pôle ressources humaines. A signaler également l'Assemblée régionale qui sera en session à De Lille les 12 et 13 novembre prochains pour les débats d'orientation budgétaire. Et puis, les finales nationales des Olympiades des métiers. Ce sera à la Grande Halle d'Auvergne du 22 au 24 novembre. Un concours international d'excellence à destination des jeunes de moins de 23 ans. Il y en a ici, regardez bien. Ils sont là, les jeunes de moins de 23 ans. Revenez sur moi, s'il vous plaît, M. Genet. Les jeunes de moins de 23 ans, donc, qu'ils soient lycéens, apprentis, salariés, stagiaires ou demandeurs d'emploi, comme aux Jeux olympiques des équipes régionales pour défendre les couleurs de leur région. Dans 50 métiers, il y a le bâtiment, les travaux publics, l'industrie, l'automobile, les services, l'agriculture, l'alimentation, les nouvelles technologies, la maintenance. 800 jeunes engagés, dont 47 Auvergnats. Et puis, en parallèle à cette compétition, le carrefour des métiers 2012 pour choisir son métier, pour mieux s'orienter. En réalité, tous les renseignements sont sur olympiadesdesmétiers, avec un s.auvergne.fr. Allez hop, on les laisse travailler. Regardez, c'est extrêmement intense. Ouh là là, on se tire, on s'en va. Et on referme ce journal, non pas avec un service, mais une agence, l'Agence Régionale de Développement des Territoires, la RDTA. Elle est basée ici, à La Pardieu. Sa vocation, accueillir de nouvelles populations en Auvergne. Illustration et explication, surtout des missions de cette agence, à l'occasion des universités d'accueil de nouvelles populations. Et maintenant, Magy, le directeur. Accueillir de nouvelles populations, c'est accueillir des entreprises et accueillir des salariés. L'Auvergne est attirante et l'Agence Régionale de Développement des Territoires met tout en œuvre pour faciliter l'intégration de nouvelles populations. L'objectif de l'Agence des Territoires, c'est d'accueillir de nouvelles populations. C'est une mission que nous a confiée le Conseil Régional. Pour ça, on développe des outils de marketing. On travaille avec beaucoup de partenaires sur les territoires, les chambres de commerce, les communautés de communes, les pays. L'Agence a cette particularité, c'est que c'est la seule en France qui a été montée sur ce modèle-là, puisqu'elle concilie à la fois le territoire et l'économie. Concept relativement récent, cette politique d'accueil doit être alimentée en réflexion économique, sociologique et d'aménagement du territoire, d'où la nécessité d'offrir un lieu de débat où le dialogue s'instaure entre collectivités, élus et intellectuels. On a beaucoup d'intellectuels de niveau français, voire international, qui sont là, qui vont amener une autre vision du regard qu'on peut avoir. Ce que j'attends beaucoup, c'est que les élus, qui sont annoncés comme étant massivement présents, s'imprègnent de ces politiques, parce qu'un des sujets les plus importants dans les politiques d'accueil, c'est que les élus soient excessivement investis et s'engager dans ce type de politique. Depuis cinq ans, grâce à une politique d'accueil et des dispositifs innovants comme les résidences d'entrepreneurs, 1000 personnes se sont installées en Auvergne. Coulisse d'octobre, c'est terminé. Je vous rappelle que Coulisse est désormais diffusée le dernier vendredi du mois. Prochain coulisse, donc, le 30 novembre. Salut à tous. C'est quel genre de nouvelle population que vous accueillez ? En général, une famille dont l'âge moyen de 38 ans avec deux enfants. Célibataire, pas du tout ? Non, famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada